Un jour, un ancien joueur du nom de Pedro Miguel Paoleta, grand attaquant du club français le Paris Saint-Germain, où joue Kylian Mbappé, a raconté cette anecdote et je le cite « Fabrice Fiores, l'année où j'ai terminé meilleur buteur avec le Paris Saint-Germain, il m'a fait 17 passes décisives. Avec lui, j'ai une bonne relation et il est venu me voir. Pedro, t'as vu ? J'ai fait de toi le meilleur buteur du championnat. Je lui ai dit « Non, non, c'est moi qui t'ai fait meilleur passeur du championnat. Je suis meilleur buteur déjà. » Et lui, il était fâché et on en rigolait beaucoup avec lui. C'est drôle, n'est-ce pas ? Alors, selon vous, qui est le plus important des deux ? Le meilleur passeur ou le meilleur buteur ? Hello, everyone ! Bienvenue dans le cinquième épisode du CAV English Show. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les trois obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube, CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation, Eliane Dacoban, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Tenez, cet épisode est diffusé en 2022 et c'est l'année de la Coupe du Monde de football justement. Dans une compétition de football comme la Coupe du Monde, on récompense le meilleur buteur. Mais on récompense de plus en plus le meilleur passeur. En général, les projecteurs sont toujours sur le meilleur buteur. Et puis, le meilleur passeur peut faire des passes décisives à plusieurs différentes personnes. L'anecdote de Paoletta est assez unique, certes, mais c'est juste pour relever le fait que sans les passes décisives, le meilleur buteur d'une équipe ne peut pas marquer tous ses nombreux buts. Le football est un sport collectif et un but se construit avec des passes. Et très souvent, il y a une dernière passe faite au buteur avant qu'il marque le but. C'est cela, la passe décisive. Mais un instant, qu'est-ce que le football a à voir avec le fait d'apprendre à parler l'anglais avec aisance? Si vous avez bien compris cette anecdote du footballeur Paoletta, suivez bien la suite de cet épisode pour comprendre ce que représente une passe décisive quand on apprend une langue. Dans une langue, il y a deux composantes essentielles, le vocabulaire et la grammaire. Le vocabulaire, c'est l'ensemble des mots. La grammaire, c'est l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement une langue. Pour utiliser les mots afin de parler correctement, nous avons besoin de la grammaire. C'est pourquoi, après avoir parlé du vocabulaire dans l'épisode précédent, cette fois, nous parlons de la grammaire. Mais malgré tous les cours de grammaire en anglais, si vous n'êtes toujours pas capable de parler correctement l'anglais, c'est peut-être parce que vous avez fait un peu trop de cours de grammaire justement. Quand je dis cela, ça suppose qu'on peut parler correctement l'anglais sans suivre des cours de grammaire, sans étudier la grammaire. Est-ce que c'est vraiment possible? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes de ce cinquième épisode du CAV English Show. Peut-on parler correctement l'anglais sans cours de grammaire? Une petite précision à faire avant tout. Est-ce qu'on peut parler correctement le français sans avoir fait des cours de grammaire? Je suis presque sûre que beaucoup parmi vous qui m'écoutez en ce moment ne se sont pas encore posé cette question. Mais pour un francophone qui apprend à parler l'anglais, c'est une question décisive, comme une passe décisive en football. La réponse à cette question est une passe décisive pour vous qui apprenez à parler correctement l'anglais. Car c'est par la manière dont vous êtes parvenu à parler correctement le français que vous parviendrez à parler correctement l'anglais. Tout simplement. Alors, à la question de savoir si on peut parler correctement le français sans avoir fait des cours de grammaire au préalable, la réponse est oui, sans hésitation. Vous avez de nombreux cas de personnes dites illettrées qui savent très bien parler leur langue ou le français sans avoir fait un seul cours de grammaire. Peut-on parler correctement l'anglais sans cours de grammaire? Les solutions CV English, c'est l'anglais pratique de la vie réelle. Observez ceci par exemple. Quand un enfant sait parler, au bout d'un moment donné, il parle aisément, n'est-ce pas? Aisément, ça veut dire sans effort, sans difficulté. Il sait aligner les mots et on comprend très bien ce qu'il veut dire. En général, c'est quand un enfant sait parler qu'on l'emmène à l'école. Et comme ce n'est qu'un enfant, on tolère quand il fait quelques erreurs de prononciation ou de grammaire. Mais l'enfant va se corriger lui-même au fil du temps et parler de plus en plus correctement sans l'intervention directe de ses aînés ou des adultes autour de lui. Et ça, c'est bien avant de savoir lire et écrire. Cet ordre des choses, à savoir écouter et parler avant de lire et écrire, c'est ce que j'appelle la formule Z. Nous l'avons déjà abordé dans l'épisode dernier. On avait aussi déjà évoqué dans l'épisode 3 le fait que la communication orale et la communication écrite sont deux choses très différentes. Et il faut toujours faire la part des choses. La grammaire, c'est l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement une langue. Si un enfant ou un illettré sait parler correctement une langue, c'est qu'il connaît alors la grammaire. Il connaît la grammaire puisqu'il applique les règles pour parler correctement la langue. Par contre, vous connaissez probablement beaucoup de gens qui ont de bonnes notes et de grands diplômes scolaires. Ils peuvent vous réciter les règles de grammaire par cœur, mais ils ne savent pas parler correctement. Ça veut dire qu'ils ne savent pas eux-mêmes appliquer ces règles qu'ils connaissent par cœur. Bizarre, n'est-ce pas? Vous connaissez même des enseignants qui ne parlent pas correctement le français. Vous me direz peut-être, dans ce cas, coach Eliane, on n'a pas besoin de faire des cours de grammaire à l'école. D'autres iront beaucoup plus loin jusqu'à dire qu'on n'a pas du tout besoin de l'école pour savoir parler correctement une langue. Attention, l'école a son importance et tout dépend des objectifs de chacun. Donc, en vous mettant dans la peau d'un enfant ou d'une personne illettrée qui a appris à parler correctement une langue sans savoir lire et écrire au préalable, vous pouvez connaître la grammaire anglaise et savoir manier les mots de vocabulaire pour vous exprimer. Tout se fait progressivement. Il y a deux choses. Connaître la grammaire et connaître les règles de grammaire. Il vous faut en moyenne 6000 mots pour parler l'anglais couramment. Et vous ne commencez pas à parler l'anglais couramment du jour au lendemain. C'est au bout d'un certain temps. Et il y a environ 3500 règles de grammaire. 3500 règles de grammaire. Ça fait beaucoup quand même. Mais grâce à l'acquisition, vous absorbez tous ces mots et ces règles naturellement. De façon subconsciente. C'est-à-dire en fait, sans vous-même vous en rendre compte. Docteur Stephen Krashen explique justement dans ses recherches que pour appliquer la grammaire, il faut la connaître sans apprendre ou étudier les règles. Il a lui-même obtenu un PhD en grammaire et il recommande de ne pas apprendre la grammaire. C'est assez révélateur quand même. Parce que Docteur Stephen Krashen explique que c'est de cette façon que vous pouvez parler l'anglais naturellement. Une langue est conçue pour être parlée naturellement. C'est parce que les conditions pour parler l'anglais naturellement ne sont pas réunies que vous n'arrivez pas à parler l'anglais aisément et correctement. Donc comment vous pouvez réunir ces conditions naturelles? C'est le moment d'écouter nos experts. James Brown, professeur d'université aux Etats-Unis et polyglotte de sept langues, explique pourquoi les méthodes traditionnelles pour apprendre l'anglais à travers le vocabulaire et la grammaire ne fonctionnent pas. So, how do babies learn grammar? Well, we know for a fact that babies don't learn grammar. Babies acquire grammar. They acquire grammar naturally, again, through comprehensible input. Babies don't learn anything. So, when do we learn grammar? When do we as adults learn grammar? Well, we try to learn grammar when we're around six or seven. We have to go to school and we usually take a language class or an English class or a grammar class. And in that class, what happens? The teacher usually says, Okay, everybody, I want you to underline the verb once, underline the noun once, underline the verb twice, and the direct object three times. And that's when we first try to learn grammar. Now, I've got a secret. Don't tell anybody. But I never learned grammar, ever. I never learned grammar. In fact, studies show, studies show that we never learned grammar. The grammar we know comes from listening and reading through correct speech. So, why study grammar? Alors, comment les bébés apprennent-ils la grammaire? Eh bien, nous savons avec certitude que les bébés n'apprennent pas la grammaire. Les bébés acquièrent la grammaire. Ils acquièrent la grammaire naturellement à travers des apports compréhensibles. Les bébés n'apprennent rien. Alors, quand apprenons-nous la grammaire? Quand, en tant qu'adultes, apprenons-nous la grammaire? Eh bien, nous essayons d'apprendre la grammaire. Lorsque nous avons 6 ou 7 ans, nous devons aller à l'école. Et nous suivons généralement un cours de langue, d'anglais ou de grammaire. Et dans ce cours, que se passe-t-il? Le professeur dit toujours Ok tout le monde, je veux que vous soulignez le verbe une fois, que vous soulignez les noms une fois, que vous soulignez le verbe deux fois et le complément d'objet direct trois fois. Et c'est ainsi que nous essayons d'apprendre la grammaire. Mais j'ai un secret, ne le dites à personne. Je n'ai jamais appris la grammaire. Je n'ai jamais appris la grammaire. En fait, des études montrent que nous n'apprenons jamais la grammaire. La grammaire que nous connaissons vient de l'écoute et de la lecture d'un discours correct. Alors, pourquoi étudier la grammaire? Pourquoi vous donner tant de mal à étudier la grammaire anglaise quand vous pouvez la quérir naturellement? Et bien que cette formule ne marche pas, beaucoup continuent de persister. Il est vrai que Thomas Edison a réalisé plus de 1000 tentatives avant de trouver la bonne formule pour la fabrication de l'ampoule électrique. Et il a même déclaré ceci à propos de ses nombreux échecs avant de trouver la bonne formule. Je le cite Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Fin de citation Si vous ne connaissez pas la bonne formule, vous allez peut-être faire des milliers de recherches comme Thomas Edison avant de la trouver. Mais Albert Einstein a déclaré ceci et je le cite La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Fin de citation Alors, comment vous pouvez vous assurer que vous êtes vraiment sur la bonne voie ou pas et ne pas continuer à faire des efforts en vain et perdre votre temps? Pour savoir parler effectivement l'anglais, il est inutile pour vous de douter de l'efficacité de cette formule dont je parle ici dans le CV English Show. Comme on l'a dit tout à l'heure, regardez autour de vous. La preuve se trouve déjà dans la vie réelle. Que vous le croyez ou pas, ça marche parce qu'il s'agit d'un principe naturel de la vie. Et pour parler l'anglais aisément et correctement, la bonne formule, ce n'est pas de mémoriser le vocabulaire et la grammaire. Mais de les absorber comme un enfant qui ne sait ni lire et écrire. Cependant, même si vous connaissez la bonne formule, vous allez quand même fournir des milliers d'efforts pour atteindre le résultat que vous recherchez. Alors, concentrez-vous sur les efforts à fournir quand vous avez la bonne formule. Vos efforts vont forcément payer. Tout dépendra de votre capacité à relever les trois défis majeurs que sont le temps, l'environnement et la concentration évoqués dans l'épisode 3. Et comment relever ces trois défis ? Vous devez être dans au moins l'une des trois catégories d'apprenants de l'anglais. Les traducteurs, les engagés ou les enseignants. Si vous n'avez pas pour ambition de devenir forcément traducteur ou professeur d'anglais, vous devez alors être un engagé de l'anglais. Qu'est-ce qu'un engagé de l'anglais ? La définition est aussi dans le troisième épisode du CAV English Show. Pourquoi vous devez être un engagé de l'anglais ? C'est parce qu'en tant qu'engagé de l'anglais, vous avez les prédispositions pour mieux absorber les apports compréhensibles dont parle Dr. Stephen Krashen. Comprehensible input, comme on dit en anglais. Madame Jane Egas, professeure d'espagnol à l'université de Irving Valley aux États-Unis, explique ce que c'est que l'apport compréhensible et comment cela permet de devenir un engagé de l'anglais. So, comprehensible input is the input that you get if you are a native-speaker child growing up in any culture. The language that adults and caregivers use with you and other siblings and other children, all other humans, is comprehensible input. So, that kind of input eventually creates acquisition. We acquire language from that kind of input. Learning is the sort of super imposition of a conscious grammar, where we have a set of grammar rules and so we consciously learn those. We haven't absorbed them like we did as a child or if we learn a second language, we can also acquire it by simply living in the culture, interacting with people and absorbing those rules. But learning is what's traditionally been done in classrooms, where there's not a lot of acquisition going on. Instead, what's happening is students are expected to memorize grammar rules and then somehow apply those when they speak. Donc, l'apport compréhensible, c'est l'apport que vous recevez si vous êtes un enfant ayant votre langue maternelle et grandissez dans une culture donnée. La langue que les adultes et les personnes qui prennent soin de vous utilisent avec vous et les autres frères et soeurs et les autres enfants ainsi que tous les autres humains est un apport compréhensible. Ainsi, ce type d'apport crée finalement l'acquisition. Nous acquérons le langage à partir de ce type d'apport. L'apprentissage est une sorte de super imposition de la grammaire consciente où nous avons un ensemble de règles de grammaire et ensuite nous les apprenons consciemment. Nous ne les absorbons pas comme nous le faisions dans notre enfance. Ou, si nous apprenons une deuxième langue, nous pouvons également l'acquérir en vivant simplement dans la culture, en interagissant avec les gens et en absorbant ces règles. Mais l'apprentissage est ce qui se fait traditionnellement en classe où il n'y a pas beaucoup d'acquisition. Au lieu de cela, on attend des élèves qu'ils mémorisent les règles de grammaire et qu'ils les appliquent ensuite d'une manière ou d'une autre lorsqu'ils parlent. Mais, comme on l'a déjà évoqué dans l'épisode 2, l'interaction dans un environnement anglophone n'est pas forcément synonyme de voyager. Aujourd'hui, si vous avez un smartphone et internet, c'est déjà comme si vous voyagez dans un pays anglophone. Grâce à votre nouveau club d'anglais virtuel, l'anglais de la vie réelle est désormais à votre portée. L'adhésion au C-E-A-V English Club est gratuite. Pour vous inscrire, envoyez tout simplement les deux mots suivants. C-E-A-V English C-E-A-V English Par message WhatsApp au Plus 225 07 78 05 13 58 Pour résumer tout ce que nous avons dit depuis le premier épisode jusqu'ici, voici les 5 principes pour apprendre à parler l'anglais. C'est le sujet du prochain épisode du C-E-A-V English Show. Thank you very much for your precious attention and see you in the next episode. Goodbye!